N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. A l'aube et au crépuscule, la visibilité est très faible car je perçois mal les contrastes et les couleurs. Ici, je ne vois pas très bien la voiture qui vient de droite alors qu'elle n'est pourtant pas loin. Rouler sans feu dans ces conditions serait dangereux. Je circule en feu de croisement pour être bien vu par les autres usagers. Enfin, je peux faire un bref appel lumineux pour inviter le conducteur de la voiture à allumer ses feux. L'application e-Constats s'utilise pour un accident matériel impliquant L'application e-Constats, qui permet de remplir un constat amiable depuis un smartphone, remplace la version papier. Mais à la différence de ce dernier, elle n'est utilisable que si le sinistre implique un seul ou deux véhicules immatriculés en France. Si trois véhicules sont impliqués, il faudra remplir deux constats en format papier. Je passerai avant le camion A, après le camion B. La signalisation et le terre-plein pourraient laisser penser que j'aborde un carrefour à sens giratoire. En réalité, il n'en est rien. La ligne transversale discontinue m'informe que j'ai un CD le passage. Mais le camion de droite, lui, ne rencontre pas de signalisation semblable. Je dois donc le laisser passer. Le signal de danger annonce une intersection où je devrais céder le passage à droite. Il est donc interdit de dépasser tout autre véhicule qu'un deux-roues. Compte tenu de la vitesse très réduite du cycliste, de la distance à laquelle se trouve l'intersection, et de la visibilité sur la droite, je peux le dépasser sans risque. Je me déporte au maximum sur la gauche, car, à faible vitesse, un deux-roues peut faire un écart important. J'allume le clignotant gauche, oui, A, non, B. Je me déporte dès maintenant à gauche, oui, C, non, D. Une voiture est arrêtée en double fil sur ma voie. Si celle de gauche était libre, je l'emprunterais dès maintenant pour la dépasser, mais une autre voiture, visible dans le rétroviseur, l'occupe déjà. Je ne dois donc pas me déporter à gauche. Je ne dois pas non plus allumer le clignotant gauche, car je risque de surprendre le conducteur de cette voiture. J'avertirai pour me déporter après son passage, quand la voie sera libre. Ce panneau m'annonce une circulation à sens unique, oui, A, non, B. Une obligation de céder le passage en face, oui, C, non, D. Ce signal de danger temporaire annonce un rétrécissement de la chaussée des deux côtés. Une circulation à sens unique serait signalée par un panneau d'indication. Une obligation de céder le passage en face serait précisée par un panneau d'interdiction. Si je ralentis, je diminue. Le temps de réaction, oui, A, non, B. La distance d'arrêt, oui, C, non, D. Le temps de réaction ne dépend pas de la vitesse, mais de l'état physique du conducteur, de sa vigilance et de son expérience. Si je ralentis, le temps de réaction reste donc le même. Seule la distance parcourue pendant ce temps diminue. En ralentissant, je réduis de façon importante ma distance de freinage, car elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Ralentir diminue donc la distance d'arrêt, qui comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction, et la distance de freinage. La rue où je vais tourner sera à sens unique. La flèche au sol devant moi et les signaux en face m'obligent à tourner dans la rue de droite. Le panneau bleu n'indique pas une chaussée à sens unique, mais une obligation de tourner à droite, avant l'endroit où il est implanté. Mais les flèches directionnelles dans la voie en face et le zébra qui m'en sépare m'informent qu'aucun usager ne peut déboucher de cette rue, qui sera donc à sens unique. La position de la ceinture de sécurité de cette conductrice risque d'aggraver ses blessures en cas de choc. Oui, A. Non, B. La ceinture de sécurité de cette conductrice est vrillée. En cas de choc, elle peut devenir coupante, ce qui aggraverait ses blessures. Elle doit donc ajuster sa ceinture, de façon à ce qu'elle soit bien à plat, sans pliure. Si un accident se produit devant moi, je dois m'arrêter dès que possible. Même si je ne suis pas impliqué. Continuer ma route et ne pas prévenir les secours, c'est commettre un délit de non-assistance à personne en danger. Si je commets cette infraction, j'encours une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de 5 ans. Je veux tourner à gauche au bout de la rue. Je peux suivre le cyclomotoriste. Oui, A. Non, B. Le positionnement d'un grand nombre de véhicules, irrégulièrement stationnés du côté gauche, pourrait laisser croire que la rue est à sens unique. En réalité, il n'en est rien, car la présence d'une voiture correctement garée confirme que je circule dans une rue à double sens. En suivant le cyclomotoriste, je risque d'entrer en collision avec un véhicule en sens inverse. Je dois donc rester à droite, derrière la file de voiture immobilisée. Je passe, A. Je m'arrête, B. Placée dans cette voie, je vais tourner à gauche. La flèche rouge concerne les véhicules qui vont tout droit. La flèche qui me concerne est verte. Je peux donc m'engager. Lorsque le feu vert est en forme de flèche, les usagers en face ont le feu rouge. Je peux donc tourner à gauche, sans leur céder le passage. Une étiquette environnementale est obligatoire à la vente sur les pneus. D'une voiture, oui, A, non, B. D'une remorque, oui, C, non, D. Tous les pneus neufs de voiture et de remorque exposés à la vente doivent comporter une étiquette environnementale. Celle-ci indique les performances du pneu en termes de consommation de carburant, d'adhérence sur chaussée humide et de niveau sonore. Le temps de réaction est plus long si la situation est connue, A, est inconnue, B, nécessite une analyse plus approfondie, C. L'analyse d'une situation fait partie du temps de réaction. Elle sera plus rapide si elle est connue. Le temps de réaction sera donc plus long si la situation est inconnue ou si elle nécessite une analyse plus approfondie. La passagère est âgée de 16 ans. Qui encoure une amende ? La passagère, A, la conductrice, B, les deux, C. Le conducteur est toujours responsable des passagers mineurs qu'il transporte. La passagère, âgée de moins de 18 ans, n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Dans ce cas, la personne qui conduit aurait dû s'assurer que la passagère, qui est mineure, avait bien attaché sa ceinture. C'est donc la conductrice qui encoure une amende de 135 euros. Les voyants indiquent l'allumage des feux diurnes, A, de position, B, de croisement, C, de brouillard avant, D. Ce voyant rouge indique le serrage du frein de parquage, ou une insuffisance du niveau du liquide de frein. Cet autre voyant indique l'allumage des feux de position avant et arrière, ainsi que l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière. Il n'existe pas de voyant pour indiquer l'allumage des feux diurnes. Si les feux de croisement et de brouillard arrière étaient allumés, ils seraient représentés par ces voyants. Je dépasse ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aucune signalisation ne vous interdit de dépasser le véhicule qui vous précède. Mais, vous arrivez à proximité d'une intersection avec priorité à droite. Dans ce cas, le dépassement de cette voiture est interdit. Vous devez donc renoncer à votre manœuvre pour le moment. Conduire sur un trajet que l'on connaît bien. Améliore la vigilance. A. Diminue la vigilance. B. Sur les trajets connus, la vigilance du conducteur diminue car le cerveau se met en pilotage automatique. Ce phénomène est particulièrement dangereux en cas d'imprévu. Le temps de réaction est nettement allongé et le conducteur risque de ne pas faire face à une situation qu'il n'avait jamais rencontrée à cet endroit. Le risque d'accident est donc plus élevé sur les parcours connus. Un enfant de 7 ans a le même champ visuel qu'un adulte. Un adulte a un champ visuel d'environ 180 degrés. Alors que celui d'un enfant de 7 ans est proche de 70 degrés. L'enfant voit donc bien moins large. Il confond aussi taille et éloignement. Une voiture qui approche lui semblera plus éloignée qu'un camion qui est plus loin. De plus, il met 4 secondes pour constater qu'un véhicule roule, soit 16 fois plus qu'un adulte, pour qui un quart de seconde suffit. Enfin, un enfant n'a pas les capacités d'attention d'un adulte car son système perceptif n'est pas suffisamment développé et lorsqu'il joue, il oublie le danger. Je suis bien placé pour stationner, oui, A, non, B, pour m'arrêter, oui, C, non, D. La large ligne discontinue à trait resserré délimite une bande cyclable réservée à la circulation des cyclistes. Ici, je suis en infraction car je ne suis bien placé ni pour stationner ni pour m'arrêter. Le conducteur voit le chat s'il regarde directement derrière lui, oui, A, non, B, dans la caméra de recul, oui, C, non, D. Le conducteur ne peut pas voir le chat que ce soit dans les rétroviseurs ou s'il regarde directement derrière lui car l'animal se trouve dans l'angle mort. La caméra de recul est située trop haut pour permettre de le voir. La seule possibilité de le découvrir est de faire le tour de la voiture avant l'installation au volant. Je cède le passage, oui, A, non, B. Un piéton peut traverser la chaussée s'il ne dispose pas de passage prévu à son intention à moins de 50 mètres. Aucun passage piéton n'étant visible, je dois céder le passage à la dame, régulièrement engagée dans la traversée de la chaussée. Les voyants indiquent l'allumage des feux de position, A, de croisement, B, de route, C, de brouillard avant, D. Ces voyants indiquent l'allumage des feux de position et des feux de route. Le voyant des feux de route est le seul à se distinguer facilement par sa couleur bleue. Si les feux de croisement et les feux de brouillard avant étaient allumés, il serait représenté par ces voyants verts orientés vers la gauche. Une remorque possède son propre numéro d'immatriculation à partir du moment où son PTAC dépasse 250 kg, A, 500 kg, B, 750 kg, C, 1000 kg, D. Le numéro de la plaque d'immatriculation d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 500 kg est le même que celui du véhicule tracteur. En revanche, une remorque dont le PTAC dépasse 500 kg doit posséder son propre numéro d'immatriculation. Je cèderai le passage Oui A Non B Le piéton que j'aperçois est engagé sur la chaussée. Comme il n'a pas à sa disposition de passage piéton à moins de 50 mètres, je devrais lui céder le passage. Je marque un temps d'arrêt et je passe A Je m'arrête et j'attends B Je m'engage au ralenti C J'aborde un passage à niveau sans barrière et le feu rouge clignotant annonce l'arrivée d'un train. Je dois impérativement m'arrêter et attendre que le feu s'éteigne. La signalisation annonce des travaux A Un rétrécissement de la chaussée B Une obligation de ralentir C Une projection de gravillon D Ces signaux temporaires de danger annoncent des travaux et par la même occasion, une obligation de ralentir. Aucun panneau n'annonce pour le moment un rétrécissement de la chaussée ou une projection de gravillon, même si ces dangers sont fréquents dans les zones de travaux. Je m'arrête, oui, A, non, B Ici, les feux tricolores qui précèdent le passage à niveau règlent la circulation pour le carrefour situé juste après. Le feu est rouge, je dois m'arrêter. Lorsqu'il sera vert, je m'assurerai que le feu rouge clignotant et la sonnerie du passage à niveau ne se mettent pas en marche. L'accès à cette route est interdit Le panneau bleu indique l'entrée d'une route à accès réglementé. Cette voie rapide est interdite aux véhicules dont la lenteur constitue une gêne et un danger pour la circulation. C'est le cas des cyclomoteurs et des voiturettes. En revanche, les motocyclettes et les poids lourds peuvent circuler sur cette route. Je dépasse la voiture. Oui, A, non, B La signalisation annonce un rétrécissement de la chaussée à 150 mètres. La voie de droite, qui est réservée aux véhicules lents, va donc prendre fin. Je pourrais dépasser la voiture puisque deux voies resteront disponibles. Mais ici, le camion qui, sur cette voie, ne dépasse pas les 60 km heure, a allumé son clignotant gauche. Il n'aura pas la priorité, mais la plus sage décision serait d'anticiper sur le comportement du conducteur de la voiture. Il peut, d'un moment à l'autre, se déporter à gauche pour faciliter le passage du camion. Il est donc préférable de ne pas le dépasser immédiatement. Je freine de façon continue, A, je freine par pressions intermittentes, B, j'utilise le frein moteur, C. Dans cette longue descente, si je freine de façon continue, les freins risquent de s'échauffer, de perdre de leur efficacité et même de ne plus répondre. Je freinerai donc par pressions intermittentes, c'est-à-dire souvent et assez fort, tout en lâchant la pédale entre chaque pression. Lorsque je rétrograde, mon véhicule est ralenti par le frein moteur. J'utilise donc celui-ci en passant le rapport inférieur pour ralentir de façon plus efficace et économiser le frein principal. J'allume le clignotant, oui, A, non, B. Je m'engage directement sur la voie de gauche. Oui, C, non, D. Circulant sur une voie d'insertion, je dois céder le passage aux usagers de l'autoroute. La voie à ma gauche étant libre, j'allume le clignotant et je m'insère. Je ne peux pas emprunter directement la voie la plus à gauche, car une voiture, visible dans le rétroviseur, s'y trouve déjà pour dépasser les poids lourds. Je pourrais emprunter une autoroute si je vais. A Dijon, oui, A, non, B. A Chevigny, oui, C, non, D. Ce symbole m'informe que pour aller à Dijon, je pourrais emprunter en partie une autoroute. En revanche, ce ne sera pas possible si je vais à Chevigny, car aucun symbole ne figure sur le panneau routier qui annonce cette localité. En cas d'arrêt dû à un embouteillage, je devrais respecter la distance de sécurité indiquée par les diodes bleus. Oui, A, non, B. Dans un tunnel, la distance de sécurité imposée par la signalisation doit être respectée en circulation comme à l'arrêt. Cette distance permet de limiter les risques de collision, mais aussi de localiser la fumée si un incendie se déclare, de faciliter l'accès des secours et de limiter le nombre de véhicules impliqués. En cas d'embouteillage, je dois donc laisser un intervalle de sécurité correspondant à au moins deux diodes bleus entre mon véhicule et celui qui me précède. L'étiquette environnementale d'un pneu informe sur le niveau. de consommation de carburant, A, de bruit, B, d'adhérence sur sol sec, C, d'adhérence sur sol mouillé, D. L'étiquette environnementale d'un pneu renseigne sur ses performances en matière de consommation de carburant liées à sa résistance au roulement. Elle indique également le niveau de bruit ainsi que les performances en matière d'adhérence sur sol mouillé. En revanche, elle ne dit rien quant à l'adhérence sur sol sec. Je reste à la même vitesse, A, je passe au ralenti, B, je m'arrête, C. La circulation, à voie unique en raison des travaux, est réglée par des feux tricolores temporaires. Lorsque le feu passe au jaune, je dois m'arrêter sauf en cas de danger. Ici, la voiture qui me suit de près est elle-même suivie à très faible distance par d'autres véhicules, ce qui signifie que la file roule très lentement. Comme il reste quelques mètres à parcourir jusqu'au feu, j'ai le temps de faire un arrêt en sécurité. Le feu jaune passera au rouge dans 3 à 5 secondes. Mes feux de détresse doivent être allumés, oui, A, non, B. Pour limiter les risques de collision en chaîne avec les véhicules qui me suivent, je fais fonctionner les feux de détresse dès que j'aperçois un ralentissement. Comme je suis le dernier véhicule de la file arrêté ou ralenti, je dois les laisser fonctionner jusqu'à ce qu'un usager derrière moi allume les siens à son tour. J'indique mon dépassement, oui, A, non, B. La distance qui me sépare du poids lourd est suffisante, mais elle va se réduire car je roule plus vite que lui. J'indique mon dépassement en allumant le clignotant dès maintenant car la voiture qui me dépasse se trouve déjà devant moi. Je peux éteindre les feux dès maintenant, oui, A, non, B. A l'approche de la sortie de ce tunnel, les feux de croisement sont nécessaires, non pas pour voir, mais pour être bien vus par les autres usagers. Pour éteindre les feux, j'attends donc d'être complètement sortie du tunnel. Je tourne à gauche, je cède le passage à la voiture de gauche, oui, A, non, B. Au cycliste, oui, C, non, D. Abordant une intersection sans signalisation, j'applique la règle de la priorité à droite. Comme je tourne à gauche, je cède le passage au cycliste qui vient de droite. En revanche, je passe avant la voiture de gauche. En revanche, j'applique la règle du tunnel. Et on vacuée sur la partie dans vos collègues à gauche, je suis sûre pour que je gêne le plus cher. ую actuelle, j'attends-moi enfin, je brought en vous, allez-y ?